Au cœur du boulevard Péreire, bien à l'abri des regards, se trouve un lieu étonnant et confidentiel. Oui, bonjour, c'est Yvan de Paname. Stéphane reçoit chez lui et propose, en toute décontraction, l'une des plus impressionnantes collections d'art primitif australien de la capitale. Bonjour Yvan, bienvenue. Merci. Entrez-en près. Alors dites-moi tout, je suis où là ? Je suis chez vous, chez vos parents, un petit peu en Australie ? Un petit peu partout, en fait, je suis né dans cet appartement, ça fait maintenant une petite cinquantaine d'années. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, je suis installé en appartement pour présenter de l'art australien. Et c'est une galerie atypique consacrée à un art vraiment particulier, c'est l'art aborigène. Très peu connu, ce sont donc les peuples d'origine, les peuples premiers qui vivent en Australie depuis la nuit des temps. J'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait l'école du Louvre et puis j'ai eu envie de changer un peu d'air. Je me suis dit je vais partir en Australie où j'avais déjà été en vacances. J'ai rencontré une française avec laquelle on a lié des liens d'amitié et je me suis baladé avec elle dans le désert. On est allé à la rencontre des communautés aborigènes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un déclic, quelque chose ? Un jour, une œuvre, un coup de foudre. Et là vous vous êtes dit quoi ? Je me suis dit que cet art était fou, qu'il y avait des choses incroyables dans cette forme d'art qui était très peu connue. Et j'ai eu envie d'en faire mon métier. Je me suis rendu compte que les gens étaient intéressés mais que ça demandait une petite explication. Très rapidement, j'ai mis en place des soirées de présentation où j'ai accueilli ici une à deux fois par semaine des groupes de 8 à 10 personnes. Comment c'est organisé alors ? Ce que j'ai toujours voulu dans cet appartement, c'était garder cette dimension familiale et de mélanger les choses avec des œuvres qu'on mettait au mur. Donc on les change régulièrement en fonction des envies, des arrivées d'œuvres, des ventes aussi. Mais venez, je vais vous montrer quelques œuvres dans la réserve. Là c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Combien de tableaux là à peu près ? Il y en a quelques-uns. Quelques-uns, oui. Par exemple ici vous avez des œuvres très classiques de la peinture aborigène. Alors une œuvre aborigène, c'est avant tout une œuvre qui a été réalisée à plat même le sol. Ah il n'y a pas de chevalier ? Non, vous êtes vraiment en vision satellitaire, comme ceux qui sont en train de survoler le paysage. Les artistes sont assis en tailleur et peignent une histoire, racontent un récit. Ces histoires, on les appelle des rêves. Un aborigène va toujours raconter l'histoire de ses ancêtres. Là vous avez par exemple une toile d'une femme aborigène du désert qui s'appelle Elisabeth Cunotte. Oui. Et qui a un trait absolument incroyable. Elle prend comme une petite pipette. Oui. Et ensuite, gouttelette après gouttelette, elle la pose sur la toile. Donc on a vraiment quelque chose d'incroyable. On a l'impression d'une carte météorologique. Oui, c'est ça. Une carte des vents. Oui, oui, oui. Et aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on peut vraiment les voir dans tous les sens. C'est génial. Et alors celui-ci là, qu'est-ce que c'est que ça ? Abiloï Kemaré, une de mes chouchoutes. Elle a un style incroyable. Donc Abiloï va prendre chaque gouttelette et l'étirer, créant ainsi un phénomène de mouvement absolument étonnant. Et vous avez une sensation étonnante de volume et de relief. Et bien sûr, c'est vraiment qu'on est devant et qu'on a le regard au centre que l'œuvre semble exploser. C'est ça. Dites-moi Stéphane, là on est dans quoi ? On est dans de l'art contemporain ou de l'art tribal ? On est vraiment dans de l'art contemporain. Ce sont des artistes qui ont une tradition plurimillénaire. Toute la peinture aborigène repose sur cette tradition, mais c'est un geste contemporain. Bravo pour ce que vous faites, pour ce que vous proposez et pour votre univers. Parce que c'est quand même chez vous, ça vous a vu grandir ici. Oui, absolument. Ne quittez pas la maison, vous. Merci. Merci. Merci.